et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du signe on se retrouve pour la suite du let's play sur void shadows le dlc de rock trader par rapport à la vidéo précédente donc j'ai continué j'ai terminé la montée de niveau de kaliba j'ai perdu son nom le nouveau personnage qu'on a récupéré parce qu'il y avait 55 niveau max il y avait 55 niveaux à monter ça aurait été extrêmement long et fastidieux à faire ça en vidéo je tenais juste à m'excuser il n'y avait pas le son du jeu sur la première vidéo c'est un souci qui normalement devrait être corrigé sur celle-ci et on va reprendre hop continuer voilà donc du coup j'ai fini de monter le personnage de niveau et je l'ai équipé donc vraiment axé c'est agilité et combat au corps à corps et donc exécuteur pour son archétype secondaire donc extrêmement axé sur les dégâts sur la durée donc du coup voilà là une arme qui fait des dégâts frappes vénimeuses donc a priori dégâts de poison voilà appliques toxines avec une arme normalement elle est censée infliger saignement avec la plupart de ses armes il y a juste le feu qu'elle peut pas appliquer mais le feu c'est lié au lance-flammes et tout ça donc ça je vais un peu galérer ça c'est un bonus de plus 4 de dégâts pour chaque effet négatif qui sont sur la cible avec ça tous les effets de dot qu'elle applique sont prennent en plus de stack donc au lieu d'appliquer par exemple cinq sacs de saignement et en appliquer à 7 avec ça tous les effets de dot qu'elle applique sont augmentés de plus 2 elle a un bonus de parade et de 30% elle repasse ses tests d'esquive manqués sachant qu'elle a 148 d'esquive niveau plutôt confortable avec un nombre de points de vie assez délirant parce que dans cela m'a accès à un talent qui fait que les points de vie sont basés sur la compétence médicae et non plus sur l'endurance vous voyez j'ai une grosse compétence de médicae et donc du coup ça fait énormément de points de vie avec en plus un ou deux buffs à côté et voilà tes stats qui sont quand même loin d'être dégueux en une force notamment qui est très élevée parce que j'ai un talent d'exemplaire qui me donne enfin bon déjà voilà j'ai des gants qui me fitent plus 30 en force et un talent d'exemplaire qui me donne je crois c'est 20% de mon total de points de vie en bonus de force voilà donc quelque chose d'assez conséquent donc voilà très athlétique très médicae pas mal de résistance aux intoxications pour un personnage de caque ça me semble pas mal donc en plus de ça je lui ai filé deux items qui filent des bonus de médicae je suis pas certain pour le deuxième faut que je regarde si j'ai pas autre chose à lui filer notamment quelque chose qui pourrait lui permettre d'avoir des... d'infliger un peu plus de debuff son armure c'est son armure de base avec laquelle elle est équipée qui lui fait un bonus de plus de 5 d'agilité et son bonus d'agilité en esquive et en parate quand elle est en mêlée ça c'est un classique bonus de chance de critique et de dégâts critiques d'ailleurs c'est bizarrement traduit chance d'infliger un coup et en dessous c'est chance d'infliger un coup critique mais il me semble qu'en anglais c'est 3% de chance de critique et 5% de dégâts critiques il me semble ou quelque chose je voulais juste regarder du coup il me semble que j'avais un item qui permettait d'appliquer des buffs voilà fatigue, perturbation et perplexité ce qui permettrait d'augmenter drastiquement les dégâts de la lame des qatari que je vais d'ailleurs passer je pense que je vais la passer en principale du coup et du coup je vais appliquer ça plutôt que... donc je vais perdre un petit peu en médicae et donc un petit peu en point de vie voilà je passe de 294 à 285 ce qui reste quand même mon personnage avec le plus de points de vie donc pour lui mettre ça il a fallu que je lui mette les talents de maîtrise des armes dracari ça a fait perdre 2-3 points de talent mais globalement je pense que c'est pas très très grave il y a aussi un autre qui m'a l'air sympa voilà c'est celui-là qui permet de récupérer un nombre de points de vie équivalent au nombre de... d'ennemis euh non au nom de créatures donc alliés comme ennemis affectés de saignements au début du tour mais honnêtement vu le nombre de points de vie qu'elle a et le nombre de moyens qu'elle a de récupérer des points de vie à côté je me suis dit que c'était pas forcément disponible donc reprenons la suite donc normalement euh non c'était pas le... ah c'est ça que je cherchais devenir le sang du vaisseau donc il faut que j'aille rejoindre le vizir euh... et ça se passe dans la ligne de frette donc comme je l'expliquais maintenant enfin le plus gros de ce DLC va se passer dans le vaisseau donc en fait maintenant on a accès à d'autres compartiments du vaisseau que juste la cabine du capitaine et le pont donc voilà on a accès au sanctuaire à la ligne de frette euh... la chapelle astropathique euh... donc officer deck c'est... euh... là où s'est déroulée la présentation du coup du personnage j'imagine qu'on pourra y accéder plus tard voidship bridge c'est là où on est et du coup lord captain quarter c'est justement le... le seul où on avait accès jusqu'à présent c'est le... le bureau du capitaine donc il y a vraiment pas grand chose à y faire donc les trois nouveaux que je ne connais pas pour l'instant c'est la ligne de frette la... le sanctuaire du vaisseau et la chapelle astropathique et... le deck des officiers mais apparemment il n'y a rien à y faire dans les médias euh... bon on va aller à la ligne de frette pour faire avancer la quête parce qu'apparemment c'est là qu'il faut que j'aille euh... mon équipe euh... non tu me vires Pascal pour me mettre Henrix à la place donc j'ai une spécialiste armes lourdes, ma navigatrice deux psy-cœurs dont un plutôt corps à corps, un corps à corps et un sniper j'ai pas de gros tanks euh... mais de gros tanks je les utilise pas trop alors voilà je... comme je viens de reprendre le jeu depuis un petit bout de temps je suis passé en difficulté facile histoire de me remettre un peu les mécanismes dans les dents et qu'on évite de se faire wipe euh... à chaque détour du couloir hum... beau fluide, bien vert, bien visqueux je sais pas si c'est nécessaire au fonctionnement du vaisseau mais ça fait pas envie ça hein... ça fait un peu nergueul je trouve je sais pas si c'est une question je sais pas si c'est une question je sais pas si c'est une question le capitaine d'armes m'a chargé d'être agent de liaison euh... inspecter la salle de contrôle à recherche du temple de la toile de sang comment est-ce qu'ils étaient au courant déjà ? d'accord, ok d'accord, non, lui non plus il sait pas les ponts inférieurs ne sont pas dignes d'un individu de votre corps parce qu'il y a ça sur mon vaisseau ? mais c'est intolérable je pourrais me faire attaquer bon, écoute, s'il veut l'essayer de sorte, je n'ai pas encore le temps de redresser complètement la barre alors, une telle affectation m'a tout l'air d'un exil pourriez vous penser comme une infraction en même temps t'allais pas dire ouais si c'était une véritable punition c'est pas juste ouin ouin c'est pas trop trop... ça risque d'être pas trop trop admis par la hiérarchie ouais, bah tiens mais vous remarquerez non moins quelques gouttes de sueur sur son fond surtout pas que je dise autre chose, sinon je vais encore en prendre plein la tête moi c'est bon ouais, non ça je suis pas fan allez, on va essayer de tout ce beau monde il se regarde il y a la fosse aux pestilences oui, les foiliers et les lépreux d'accord, d'accord, d'accord je voudrais au règlement de l'effet de mon équipage armé aménager un repère secret interdit aux forces de l'ordre oui alors, si seigneur capitaine et bien oui ils ont une autorité plus haute que la tienne ok oui, c'est un culte secret quoi entre les baies de fret et les baies résidentielles et les baies d'artillerie inférieures toute interruption de l'approvisionnement technomate héhé, oui ouf, on a trois munitions de macrocanons qui se rendent l'un dans l'autre ça, il paraît que ça pourrait faire un tout petit trou dans la coque une escouette de prévo, une escouette infernie infernie, ouais, j'imagine que ça doit être les pompiers c'est le jeu de la guilde infernus qu'on a présenté sur le premier euh, clé rechargée, infini, Mikae un officiel Mikae dont le remède préféré consiste à cribuler l'épaisseur de balle quel que l'on prend, je le pardonne voilà, voilà, voilà ma propre réseau ferroviaire et oui, c'est ça, quand on est rock trader, on peut faire ce qu'on veut donc on a des trains dans le vaisseau, pourquoi pas chargement, sauterie, plus compétent travaux de maintenance référiste besoin de main-d'oeuvre supplémentaire croyez-moi, si je vous dis qu'ils sont prêts à tout pour des rations ils font même la queue pour essayer de décrocher un emploi oui, bienvenue dans un monde de justice sociale mutinerie à l'esprit tout ce qui retombe sous la mort ouais, c'est sympa quand même c'est vraiment, c'est vu que finalement on pourrait avoir bien pire que ce qu'on a maintenant propre stupidité, tu m'étales ouais, non, je suis pas certain que c'est vraiment paranoïa qu'on a déjà eu des problèmes de mutinerie il me semble que c'est comme ça que le jeu commence t'as l'impression d'un plus, d'accord la paranoïa est presque un prérequis euh, ah bon ? les gens du bas peuple ne cessent jamais de comploter ok, et bien, continue à accomplir ton devoir nous, on va explorationner allez allez le cerve-observateur d'accord et Doc Frenzo, donc c'est à lui que je viens de parler c'est le chef des prévots, ici Cogitablo j'ai vraiment pas l'habitude des des non français l'architecte c'est juste l'architecte de ce relais là du coup, on lui a attribué des statues hop du cargo, toujours du cargo je sais pas s'il y aura une nouvelle faction d'ailleurs ah ! petit symbole par terre ça ressemble à une flèche libre marchand, c'est moche, libre marchand 100% examiner la marque mais oui ça va bien une gueule de symbole de l'occultiste du sang ça c'est le début de ma quête la première traînée de sang le chant de la piste de sang le chant de la piste de sang J'ai pas tout compris. C'est compliqué, Eryanée, l'araignée, l'araignée, c'est un facteur déterminant pour cette faction. On ouvre la porte de l'antre de Zangdaa, du coup elle est en première ligne avec tous ses PVL. En revue d'équipage, pas un peu de butin. On ouvre la porte de Zangdaa. Hum, t'as fait envie. D'accord, bien les disciplines. C'est quoi ces ascenseurs ça ? Quartier des Prévost. Je vais aller voir le quartier des Prévost, pourquoi je peux pas rentrer ? Des rails. Ah oui, donc on a vraiment un train. Ah, une marque de sang. On a fait plus discret comme chemin pour un truc qui est censé être super caché. Je trouve que c'est quand même sacrément visible, leurs flèches de sang. Je fais ce que je dois. C'est juste qu'il est ordinateur. C'est juste qu'il est ordinateur. Il a eu mal le monsieur là. Sa peau coule de son corps décharnée comme la cire fondue le long d'une bougie. Ah bah voilà, Iconoclast, c'est moi. Plus trois Iconoclast, c'est assez bien, c'est-à-dire que je vais pouvoir continuer à monter mon score. Ça c'est cool. Peut-être une chance d'arriver à niveau 5. Oui, elle a plutôt l'habitude de tuer les gens quand ils souffrent. D'accord. Donc c'est la nouvelle mode de mettre le feu. Bien sûr. Donc on laisse un mec au trois-quarts brûler sur le bas-côté. Déjeuner. Ça tombe bien alors. À l'âme de suie enveloppée, sa miséricorde est accordée. Un dernier souffle exprimé. La lame a le cœur rencontré. De la poitrine alors retirée. Pour à la mort être donnée, son devoir bénit tel un baume pour les Oni. Angoisse et souffrance, une attente enfin satisfaite. Des liens mortels, l'âme débarrassée. C'est beau. C'est totalement incompréhensible, mais c'est beau. Après bon, encore une fois, c'est pas certain de la traduction. Je pense que la traduction est un petit peu approximative. Les secours ne m'ont pas tardé. Je sais pas depuis combien de temps il s'accroche. À mon avis, il en est plus assez après lui. Je sais pas si le poème est censé être un indice. Mais ça va être compliqué parce que je ne piège rien du tout aux deux poèmes qu'on a entendus jusqu'à présent. Il y a un charmeur de rat. Pourquoi il y a un charmeur de rat sur mon bateau ? D'accord ! Bien sûr ! Il y a un charmeur de rat. Non, je sais pas. Il y a uneienne. Il y a une niche. Il y a un charmeur de rat. Il y a un charmeur de rat. Il y a un charmeur de rat. On soutient de l'argent au badeau comme on peut ! Le problème c'est que t'es en train d'escroquer tout le monde ! Dans l'os de sa hanche ! Miam 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 ! Sculpte il s'afflute dans l'os de la hanche de sa mère décédée ! Ouais pourquoi pas ! Qu'un parmi les multitudes ! Qui risque sa peau pour protéger les imprimés ? Ah ! Un robin des bois ! Histoire d'un homme qui prend aux riches pour donner aux pauvres ! Némésite ! Hum hum ! Ouh ! J'aimerais qu'il est pas content ! J'ai bien peur que ça ne soit vrai ! Désolé les enfants ! Désolé de casser vos illusions mais effectivement, surtout dans cet univers là, les héros ! C'est quoi les règles ? ... ... Bah non, vu qu'il triche, on va tricher aussi nous hein ! ... ... Et hop là, la tricheur, triche à l'ennemi. Allez, je suis bon prince. Je lui donne un bouton de manchette. Je ne sais pas s'il pourra en faire grand chose, mais... Allez, ça ne fait pas beaucoup avancer la quête. Oula, si tu commences à turer par l'inquisition, mon grand. Ah, ôtez le couvercle. Eh bien, ôtez-on le couvercle. Un coffre. Avec plein de cargo dedans. Ah, j'ai noué une marque en sanglantée ici. Ce qui est bizarre, parce que l'autre n'était pas au même endroit. On va redescendre, du coup. Pourquoi est-ce que celle-là, elle pointe dans ce sens-là et celle-là aussi ? On n'est pas au même endroit. Il n'y a pas de garçons. C'est gay et pimpant, cet univers. Portes, ouvrir. Encore du cargo. Hop, ferme-moi ça. Oula, j'imagine qu'il faut faire attention à traverser un passé récrasé par le train. On ne peut pas traverser, bon, ça résume le problème. Euh... Je ne t'ai pas déjà croisé, toi ? Ah, mais non, oui, c'est le chef des infirmières, je suis d'accord. Et puis, c'est parce que vous faites ici. Réparer sauvage. D'accord, donc il donne des petits noms à leur locomotive. Ouais, bah, pourquoi pas. Tous les deux ans, il devient fou. D'accord. Il devient fou. Pourquoi pas. Hein ? Régissement de la chaudière. Pfff, euh... On parle d'une locomotive, quoi. Donc je vais faire connaissance avec une locomotive. Voilà. Bonjour, sauvage. Tu es une belle locomotive. Je suis sur une belle locomotive. Je suis sur une belle locomotive. Je vais tirer doucement vers moi. Le cœur explosif de sauvage. D'accord, donc je suis vraiment en train de réparer une locomotive, là. Moi, c'était... Mais clairement, je ne m'attendais pas à ça sur ce DLC. Mais... Plus qu'une botte à l'autre, en moins d'une minute. Je vais y aller. Par contre, une botte à l'autre, en moins d'une minute. Et tuer tout ce qui l'on donne. Oui, sans déconner. Si tu te mets devant une locomotive, je pense que quel que soit le nom de la locomotive, à mon avis, tu risques de passer un sale quart d'heure. Ah oui, j'aimerais mieux, en fait, si on pouvait éviter de perdre la partie à cause d'une locomotive mal lunée. On va faire un tour sur la ligne de fret, oui, ou quoi. Juste pour rigoler. Ah non, bon. Eh bien, bon voyage. Allez, on redescend et on va faire des choses un petit peu plus constructives que de réparer les locomotives. Même si elles ont un joli nom. Enfin, ceci étant, moi, je reste quand même sur le fait que j'ai une bande de prévots qui a foutu le feu à des habitations. Je suis quand même... Je ne trouve pas très... Je ne trouve pas ça très, très Charlie, on va dire. Commerce 100%. D'accord. On se fait de la technique on peut. Mendiant. Tuez le mendiant. D'accord. Il me propose de tuer le mendiant comme ça, là. Bah non, alors je t'ai des tickets de rationnement. Hop. Voilà. On est iconoclastes, hein. On cherche à faire le bien. Non, alors, apparemment, la flèche, elle va là-bas. Donc on va aller ailleurs, nous. Ah. Qu'est-ce que t'as repéré ? Je ne sais pas, du coup. Il me l'a mis en pause parce qu'il a trouvé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ah, alors là, il y a trouvé quelque chose. Hop. Oh, des tickets de rationnement. J'imagine que ça doit être une monnaie d'usage dans l'extension. Du coup, on va passer son temps dans les bas-fonds. Allez, on est repartis pour un traitement tout en douceur. Ça fait envie de vivre là-bas. Aïe. D'accord. Ah oui, c'était un de mes traits de... Un de mes traits de création de perso, ça. J'ai été torturé, je ne sais plus pourquoi. Et du coup, ça met moins 10 à la perception. Permanent. Ah, c'est sympa. Pour un sniper de se manger moins 10 à la perception permanent, juste parce qu'on a vu quelqu'un manger des coups de matraque. Bon. Dommage. Hop, qu'est-ce qu'il a à dire ? Ah bah oui, ça se voit que tu retiens tes coups. Ouh là là, qu'est-ce que ce serait si ce n'était pas le cas ? Ouh, ça sent la corruption chez les prévots. Redistribuer aux besoins. Oui, bien sûr. C'est une semelle bas, Jean. Ah oui, ça donne envie. Non, mais tu vois là, quitte à être iconoclast, soyons-le à fond. Voilà, comme ça au moins, eux, ils seront contents. Ça fait un tout petit peu moins de risques. Alors, tout en est, il a semblé que son regard. Ah ah, j'ai été observé en secret. Hop, on peut continuer ? Bon, ça m'a valu moins 10 de perception permanence, bazar. Ah, permanent, je ne sais pas. Est-ce que ça peut passer ? Est-ce que c'est un trauma qui peut passer ? Ah, il y a une plaque à code. Grue activée. Alors, ce n'est pas celle-là que je voulais activer. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille attraper ? D'accord. Ah, allez, il y a une grosse caisse. On descend la griffe. On récupère la grosse caisse. On remonte ? Non, ça ne marche pas. Il doit y avoir quelque chose à attraper avec ça. Là, il y a une grosse caisse. Pourquoi tu ne prends pas la grosse caisse ? On va aller voir ce qu'elle fait la porte en bas. Ah si, sécurisez le conteneur, c'est ça. Hop, on sécurise le conteneur. Voilà, maintenant, on va remonter le conteneur. Elle va peut-être ouvrir la porte. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut l'emmener. Tapisser, trace de tir. C'est encourageant. Donc là, il n'y a rien. J'imagine que le but, c'est d'y amener la grosse caisse. Donc, on va remonter la griffe avec le conteneur. Voilà. Là, tu me l'amènes où, du coup. Question. Par une sauvegarde. Si je la fais descendre, là. Est-ce que le prévôt qui est en dessous, il va avoir mal ? Juste un test. Ah oui ! Bon, et ça m'a valu un offé, ça. Bon, c'était juste pour rigoler. Je suis désolé, monsieur le prévôt. C'était juste pour faire un test. Je ne savais pas si c'était possible ou pas. Je ne sais pas à quoi c'est censé servir, donc tout ça. Je vais aller fouiller le prévôt que j'ai écrasé. Oh non, ils ne vont pas. Ah si, ils ont fait ça. Une matraque de prévôt, un pistolet de prévôt et une armure de prévôt. Mais ça m'étonne que ça ne puisse pas servir à autre chose, quand même, ce truc. Mais bon. Peut-être plus tard. On verra. Là-haut. Est-ce qu'il y a... Oh ! Il y a quelque chose de caché. Piquement chic. Pioche énergétique. Ensuite... Oula ! Déplacer le conteneur. Déplacer le conteneur. Déplacer le conteneur et allons looter tout ça. Hop, encore que du cargo. Hop, une autre porte. Ah, on sauvegarde en cours. Donc c'est si on arrive à un endroit où il va se passer des choses. Soudard voleur. Ouh ! Peut-être un combat ? Chef des voleurs. Vigilance. Ils sont en train de voler des armes. C'est pas bien. Le petit droit de la main droite coupée. Ah oui. C'est bien. Il s'est incriquant devant moi. C'est bien pour un chef des voleurs. Tu aurais pu m'attaquer à vue. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous exécuter sur le champ qui prendra notre place. Ouais, c'est une manière de voir les choses. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir quand même bien pire que moi. Allez. Je pense qu'on va laisser partir. Il couvre. Il est auxiliaire pour les prévots. Bah tiens. Ouais. Concept de défenseur de la... C'est ça, ouais. Défenseur de la dynastie. Ah. Tous les petits doigts tranchés. Bon, c'est un truc de voleur, oui, c'est ça. Une sorte de traduction. Ça fait... Ah oui, c'est dans... Assassin's Creed. Je crois qu'ils sacrifient... Ils sacrifient un de leurs doigts. Je sais pas si c'est pas le... Je crois que c'est l'annuaire. Qu'ils doivent sacrifier leur annuaire. Quand ils rejoignent la confrérie. Parce que je crois que le premier qui s'en est servi. Je sais pas si c'était pas Bayek dans Origins. La première fois qu'il s'est servi d'une lame d'assassin. Quand elle est sortie, il a pas fait attention. Et il s'est tranché un doigt avec. Allez. Bon, je suis peut-être un peu trop iconoclaste quand même. Pour laisser les voleurs prendre des armes et se barrer. Allez. J'espère au moins qu'ils serviront à quelque chose. Est-ce qu'ils m'ont laissé quelque chose à looter. C'est le plus important. Je vais looter mon propre vaisseau. Des armes, des armes. Et du cargo. Ça va être tout pour... Ah non, il y a un ici aussi. Je sais pas si c'est le symbole. Il y a un symbole de casque d'Astartes. Il est un peu décembre. Mais il n'y a rien. Hop, allez. On y retourne. Ah, il y a un sac de butin en face. Quelqu'un qui va me looter ça. Ah, il y a un sac de butin en face. Hop. Non. Ah. Bah, de toute façon, t'es sur mon vaisseau. Je fais ce que je veux. Toutes vos vies et tous vos biens m'appartiennent. Voilà, on part de ce principe là. Dépouiller les pauvres, ça fait pas trop iconoclast. Mais bon. Attends, je loot tout ce que je peux. Ça pourra servir un jour. Oui. C'est passionnant tout ça. Ah. Ça manque un peu d'action pour l'instant quand même. Et pendant ce temps là, il y en a deux qui se mettent des coups de couteau derrière pendant que les autres gardent. On s'éclate comme on peut. D'accord. Je ne vais pas dire que ce n'est pas intéressant, mais... Est-ce que ça vaut vraiment de faire un arrêt sur l'image ? C'est vraiment si important que ça là ? Voilà, tout en plus, je ne peux pas leur parler derrière. Je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment un intérêt à ça. C'est quoi ce truc ? Je ne me dis pas que c'est le distributeur de nourriture quand même. Il pousse ça ? C'est vraiment gay, hein ? C'est vraiment gay, hein ? Des carcasses de rats et de la mousse. Entre autres, ingrédients non identifiables. D'accord. Oui, je suis open. Effectivement, le jeu aurait peut-être eu moins d'attrait si on avait démarré en tant qu'ouvrier des baffons. Il aurait peut-être eu un côté un peu moins épique. Ah, des tickets de rationnement ! Mais t'as raison ! T'es rock trader, tu peux t'acheter tout ce que tu veux, tu vas piquer les tickets de rationnement aux mecs qui les ont planqués chez eux. C'est bien, c'est une morale. Alors, ça fait quoi ça ? 10% de dégâts supplémentaires aux xéno et aux démons. Surtout s'il est en dogmatique. D'accord. D'accord, donc il y a toujours les gens qui se mettent des coups de couteau. 12 points de dégâts et 20% de pénétration d'armes. C'est pas mal comme boeuf, ça. Bon, ceci étant, ça ne me fait pas beaucoup avancer mon histoire tout ça. Normalement, je crois que dans ce coin-là, j'ai dû terminer. Oui, il y a un butin, mais il est en dessous, donc je ne peux pas y aller. Je me suis amusé avec la caisse, j'ai écrasé un pauvre Prévost qui ne m'avait rien fait. Tout ça pour débloquer un haut fait, c'est honteux. Pourquoi est-ce qu'il est noté homme mort alors qu'il va sauter ? Je vous interdit d'obtenir vos entrailles sous mon train. Qui c'est qui va nettoyer ? Ça va encore mettre du retard avec tous les voyageurs derrière. Ah là 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 ! Examinez les cicatrices de l'homme. Particulièrement on s'est nés depuis longtemps, on va faire messier un ancien cultiste de la mort. Oui, c'est un jour spécial parce que je suis là. Ah ! Il est en attente d'un... Ah bah non alors. Kybella, ça s'appelle. Caliba. Je vais pas aller, c'est une forme de tissu. Hop ! Seriez-vous un tisseur ? Exilule du culte parce qu'il a pas accompli cette dernière mission. Ah ouais ! Pfff, c'est compliqué quand même. Il pourrait pas lui dire euh... Tu vas là et tu te tues plutôt que de donner des énigmes. Alors l'âme noire comme la nuit. Il est en même temps de vivre dans la peur en permanence. Je pense que c'est assez commun dans cet univers là mais... D'accord. Ouais, c'est sympa. Ah ! Nouveau chapitre ! Nouveau paragraphe du poème. Mais certains s'écartent délibérément du droit chemin. Cela mérite pénitence à point nommé. Son fouet chante à leur vengeance sur la menace reniée. Salam, la sentence vient appliquer. Car les lâches, leur cœur cherche à cacher. Mais à prétendre la mort ne se laisse aller. Elle prend ce qui lui est dû s'intergiverser. C'est dur comme mot tergiverser. D'accord. C'est bien, pour l'instant on ne rencontre que des gens qui nous donnent les strophes les unes après les autres. D'accord. Très les préceptes. Il a dévié du droit chemin. D'accord. 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 Tu m'as mis comme ça, ça t'apprendra. Te tuer ce 7. Rendre service. Filin. Ah ! Coupir cognac, il va avoir bobo ! Voilà, il a accompli sa mission, finalement. Et oui. Voilà, je suis bien avancé. Oui, je suis bien avancé, oui et non. Tu veux passer par où pour aller chercher ça ? Où est-ce qu'elle va ? Ah, donc il y a une autre marque ici. Bon. Où est-ce qu'elle est partie ? Je l'ai perdu, je l'ai perdu, je l'ai perdu. Ah non, elle est là. Elle va vite. Ah mais elle est descendue ! Non, non, reviens, reviens, reviens. Top, 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 top. J'avais pas vu qu'on pouvait descendre. J'ai été monté directement. Qui est couillon. Donc c'est par là que ça se passe, la suite. Donc pour essayer que maintenant, il faut que tout le monde revienne. Joupi ! Tiens. Je l'envoie chercher quelque chose et elle me fait trois fois le tour du terrain. Allez, maintenant que tout le monde est là. On y va ! Tu vas encore mettre une cinématique, non ? C'est bon ? Ah non, c'est ça. La cuve de nourriture. Ah putain, ça fait envie. Bienvenue dans le 41ème millénaire. Un autre symbole. Un autre putain. Ah ! C'est toujours pas facile, la gestion des niveaux dans ce jeu. Il y a toujours un peu de mal. Ah. Ah, j'y vois plus rien. J'y vois... Ah, un piège. Oula. Ah, ça va recommencer, ça y est. Putain, j'y vois que dalle. Euh... Désarme-moi ça. Désarme-moi ça. Butain. Non, but... J'ai dit butain. Ah, les collisions ! C'est bizarrement foutu. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre ? Plus récent. Donner notre cadeau à l'être qui ne voit rien, mais entend tout. Ah putain. Oui, c'est carrément lourd en fait, là. Il va que dalle. Donc là-bas, je peux pas y aller. Et ici, non plus. Hop, ça va de par là. Sauvegarde, on court. Oui, merci. Oh. Euh... Je sens que toi, tu vas tomber sur les hélices. T'as bien une position à tomber sur les hélices. Hop. Voilà. Comme je disais. Ils sont bien, les gens, quand même. Attends, toujours la même chose. J'imagine que dans cet univers, tu fais ce que tu peux pour se ruser. Mais c'est plus compliqué de ramasser ces affaires si tu viens de l'envoyer se faire déchiqueter sur des pales. Ah oui, donc je suis maximum en médicalé, mais je ne peux pas identifier son mal. C'est pas très rassurant. Hop. Bon. On va arrêter là pour cet épisode, YouTube. Bon, on a fait un peu d'exploration, mais pour l'instant, il ne sait quand même pas assez grand-chose. J'espère que les prochains épisodes seront un petit peu plus mouvementés en termes d'action. Je vous dis à bientôt. Allez, bisous, YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada